Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau message des guides. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en joie. On garde son bon discernement, c'est un message général, il ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagedefais.gmail.com Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne pourra vous aider. Allez les amis, on y va ! On va regarder tout de suite un message pour ce soir de la part de vos guides, s'il vous plaît. Quel message on peut leur transmettre ? On parle beaucoup du financier en ce moment. On a ici un gain financier, un gain d'argent exceptionnel à venir. Ça peut être dans le cadre professionnel, par une prime, par une rentrée d'argent, une promotion ou tout simplement un gain d'argent au niveau familial. On me parle ici d'un héritage. On me dit qu'il y a un homme autour de vous, une personne militaire, un homme assez droit, un homme assez autoritaire. On me dit que cet homme va jouer un rôle important dans ce gain d'argent, dans cette avancée financière ici qui est prévue pour vous. Ok, argent inespéré. On a quelque chose ici qui se débloque au niveau financier. Un déblocage qui est lié à une personne masculine. On me dit ici qu'il y a des choix qui ont été faits dans votre vie au niveau financier. Il y a comme... Je ressens une énergie comme si on vous aviez volé quelque chose ou comme s'il y avait un retour sur une situation assez compliquée peut-être. Et là, il y a un déblocage important. 7, 8, 9, on nous parle de beaucoup de récoltes à venir. On nous parle de beaucoup d'abondance au niveau financier. On me dit que vous allez faire une rencontre, que vous avez fait une rencontre importante, peut-être dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé. Une rencontre qui va vous faire avancer, qui va vous mettre en joie. Je ressens ici vraiment un déblocage au niveau de vos énergies par une situation ou une discussion, par un dossier qui se règle, quelque chose qui vraiment se positionne dans la matière. Je ressens un ancrage important, une sécurité importante qui vous retrouvez tant sur le domaine sentimental que sur le domaine financier, matériel. Il me dit avec les pensées sombres que vous avez vécu des moments très compliqués. Des moments où peut-être vous avez, vous avez à un moment donné eu des paroles assez compliquées. Vous avez tourné en rond dans un schéma répétitif. Ça a été compliqué peut-être au niveau financier, au niveau matériel. Je ressens ici vraiment quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, comme si vous alliez retrouver des énergies positives, comme si vous alliez récupérer très clairement quelque chose qui vous appartient. Ok. On a les grands honneurs et on a les pensées. Il y a très clairement ici une reconnaissance, une reconnaissance importante au niveau de votre vie, de vos capacités, de ce qui vous est dû. Il y a un juste retour des choses. C'est comme si l'épée de Dieu, on m'envoie la carte de la licorne qui correspond à la justice divine et à l'épée de Dieu, comme si ici il y avait quelque chose qui avait été décidé par l'univers, que c'était à votre tour de récolter, que c'était à votre tour ici, d'être dans l'abondance, d'être dans l'accomplissement concernant le financier et le matériel. Je ressens ici une période très sombre, peut-être pour certains, où vous avez été, on me montre la carte de Nadir en fait, dans la triade. Donc, vous avez été dans un espace assez sombre, mais vous avez toujours cru en cette lumière. Vous avez toujours cru en l'univers, vous avez toujours cru que la situation, à un moment donné, allait se retourner. Ici, très clairement, on a une roue qui tourne pour vous. 5, 6, 7, on me parle d'un souhait réalisé, d'un vœu qui s'exauce. Des demandes ont été faites à l'univers. Moi, je ressens ici des personnes qui ont énormément avancé, qui ont été dans cette ténacité, dans cette maîtrise, dans cette intensité, dans cette affirmation, beaucoup d'efforts et de luttes ici. Ok, magnifique ! Et l'univers vous envoie un cadeau. On me parle de vous, la consultante, si vous êtes une femme. On me parle de la personne principale, donc vous qui regardez la guidance pour vous, ou tout simplement une femme pour qui vous regardez la guidance, une énergie féminine. On me dit que des choix importants ont été faits, et qu'il est l'heure de recevoir ce cadeau. Il est l'heure de recevoir ces bienfaits, ce cadeau de l'univers. On me dit qu'il y a un équilibre et une harmonie qui va être retrouvée. Ok. Concernant une situation qui était bloquée, une situation qui était emprisonnée, qui n'avançait pas. On me dit qu'il y a une personne autour de vous qui peut vous aider, qui pense énormément à vous, qui a beaucoup de tendresse vis-à-vis de vous. Ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être un conjoint. On me dit que c'est une rencontre aussi pour certains que vous venez de faire. Et toute rencontre n'est pas due au hasard. On me dit qu'il y a un déblocage important et que vous allez recevoir tout simplement ce qui vous est destiné. C'est magnifique. Je ressens quand même une situation où vous vous êtes sentis emprisonnés. On me dit ces paroles-là. Je ne vais pas m'en sortir, je n'y arriverai pas, j'abandonne. Comme si à un moment donné, vous n'aviez pas d'issue. Comme si à un moment donné, vous vous sentiez vraiment dans cette peur, dans cette anxiété, que vous ressentiez que vous touchiez un point final, mais vous ne saviez pas quelle issue prendre, quelle décision prendre, comment avancer par rapport à cette situation. Ok. Et là, très clairement, il y a un renouveau. Avec la carte de l'enfant, on nous montre bien qu'il y a un renouveau important dans votre vie, qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle rentrée d'argent, un dossier qui se débloque. Il y a comme une information aussi peut-être qui va arriver et que vous n'aviez pas, qui va vous sortir de cet état d'emprisonnement, qui va vous sortir de votre tour et qui va vous permettre tout simplement de vivre beaucoup plus aisément, beaucoup plus dans l'amour et dans l'équilibre. Il y a ici beaucoup de stabilité, et de sécurité qui vont se mettre en place dans votre vie suite à une situation très compliquée. On me parle beaucoup du financier en ce moment. C'est une énergie très importante, c'est une énergie bien sûr dont on a besoin et c'est une énergie que certains ont manqué pendant certains mois, certaines années. Et on me dit que maintenant la roue est en train de tourner. On me parle, l'argent reviendra, l'abondance reviendra à ceux qui ont beaucoup donné. Waouh ! Très beau message. On a le tribunal, on a le voyage, on a l'homme de loi, il y a une décision. Vous attendez peut-être une décision de justice, vous attendez ici un verdict qui va être donné dans une situation, peu importe laquelle, mais c'est une situation qui va tourner en votre faveur. On me dit que vous allez pouvoir partir, quitter cette situation difficile, que vous êtes sur une phase de progression, de transition, sur une phase où vous avancez. Ça a peut-être été long, ça a peut-être été fastidieux, mais il y a un changement ici très important qui est en train de se mettre en place très clairement pour vous. On me dit que vous étiez vraiment dans l'attente de ce changement, dans l'attente de cette nouveauté, de ce nouveau projet, de cette somme d'argent, de cette nouvelle rencontre. On me dit qu'il y aura beaucoup de stabilité à venir, un foyer heureux, un foyer qui sera protégé. Je ressens beaucoup d'intuition, beaucoup de communication avec le monde spirituel et c'est comme s'il y avait un équilibre entre l'ancrage et la eau. C'est comme si aujourd'hui vous aviez compris, conscientisé certaines choses. On me dit que vous allez recevoir un courrier, un courrier important, une lettre agréable, une réponse positive à un souhait, à une demande. L'univers vous a entendu, les amis. Pour ceux à qui ça parle et pour ceux à qui ça résonne à l'intérieur de votre cœur, la situation se débrouille. Un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages d'abondance, de bonheur et de succès à venir. On va rentrer dans une période effectivement peut-être compliquée au niveau de la matérialité, mais c'est pour avoir beaucoup plus de récolte derrière. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada